Cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, 144 avenue de la gare Montmagny, organisme de développement économique qui offre du financement et de l'accompagnement pour vos projets. 248-4815. Alors voilà, c'est le temps de vous présenter cette chronique moment à faire. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille Thibault qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Effectivement. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. C'est le fun. De toute façon, ça va toujours bien Mireille. Presque toujours bien, effectivement, parce que c'est un état d'esprit. Il faut se placer, ce que j'appelle, une posture mentale qui nous permet de dégager un petit peu plus le positif qu'autre chose. Alors c'est important parce qu'on travaille avec des gens d'affaires. Il y a des hauts puis des bas. Donc, tu le sais, tu as un homme d'affaires toi-même. Donc, il y a des périodes. Donc, si nous qui intervenons avec nos gens d'affaires, on ne dégage pas le positif, je ne dis pas d'avoir des lunettes roses toutefois. Mais tu m'ouvres la porte, justement. Taux d'intérêt. Situation économique un peu plus difficile. Comment se portent nos gens d'affaires? Bien, nos gens d'affaires se portent quand même bien parce que la pandémie a emmené… C'est comme si on a un soulagement après cette pandémie. Toutefois, il faut être très rigoureux. Alors, au niveau de nos dépenses, minimiser les dépenses, maximiser également la productivité parce que toutes les pertes inutiles se chiffrent et ça a un impact au niveau de la ligne du bas. Donc, mais en gros, nos gens d'affaires se portent bien. On sait que certaines entreprises ont eu des mises à pied. D'autres ont profité de ce moment-là pour se partager des ressources. Toutefois, il faut quand même être à l'affût. Il faut être très présent. Et on est heureux, nous, de pouvoir être associés avec Développement économique Canada pour les régions du Québec qui, grâce à lui, nous pouvons offrir tous ces services-là parce que ça nous apporte une certaine sécurité puis ça nous apporte également la possibilité d'offrir trois lignes d'affaires qui sont très importantes pour nos gens d'affaires. Le moral? Le moral est bon? Le moral est bon, oui. Le moral est bon. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller. Pas de lunettes roses, mais il faut quand même être capable de faire face à ce qui s'en vient. Donc, c'est important de… Tu sais, quand on est à l'affût, quand on est très présent, parce que nos gens d'affaires sont très innovateurs. Ils s'en sont rendus compte et ils l'ont développé au fil des années. Si tu ne fais pas de l'innovation, tu es confiné à mourir. Ce n'est pas drôle à dire, mais c'est ça. Donc, les gens d'affaires, la pandémie a accéléré. C'est mis en application d'innovation. Alors, il y a des retombées qui sont un petit peu plus positives. Et ceux qui ne l'ont pas fait ou qui sont sur le point de vouloir débuter, bien, je dirais qu'il faut qu'ils accélèrent le tempo parce qu'on pourrait penser qu'on va être en retard pour ces gens d'affaires-là. C'est la même chose avec nos commerces. Avec le début de la pandémie, comme tu te souviens bien, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits au niveau de l'achat en ligne. Ceux qui n'étaient pas déjà en achat en ligne se sont rendus compte de l'importance d'accélérer le tempo. On est rendus là. Ah, puis on est dépassés, il ne faut pas… Quand on dit qu'on est rendus là, il faut que ce soit pratiquement le quotidien maintenant parce que sinon, les grandes plateformes sont très agressives et ce n'est pas de l'emploi chez nous. Voilà. Alors, il faut vraiment être prêt et compétitionné avec ces grandes chaînes. Effectivement. On parle d'un 5 à 7 entrepreneurial, justement. Oui. C'est pour ça que je te posais la question de savoir comment vont nos entrepreneurs. Mais là, on organise des rencontres, justement, pour que ces gens-là puissent échanger entre eux. Tu sais, il n'y a pas juste… Bon, c'est plus difficile, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer de partager. Et tout ça est possible. Tout à l'heure, je t'ai mentionné que grâce au Développement économique Canada pour la région du Québec, on pouvait déployer trois lignes d'affaires. Bien, c'est grâce à notre ligne d'affaires du Développement économique local que nous pouvons nous associer avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour offrir ces 5 à 7 entrepreneuriales. Alors, oui, c'est un 5 à 7. Pourquoi on appelle ça un 5 à 7? C'est parce que les gens sont plus en mode écoute ou échange. Toutefois, on a la chance ou l'opportunité d'avoir un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui vient nous présenter son cheminement. Ces bons coups, ces coups un petit peu plus, comment on dirait, qui ont pu rendre difficile certaines décisions. Et ça nous permet d'échanger. Et ça permet surtout aux gens qui sont dans la salle de peut-être ne pas répéter un moins bon coup qui aurait pu être fait et ou d'avoir une issue, un problème quelconque. Alors, c'est important, ces 5 à 7-là, parce que ce n'est pas comme… Tu sais, quand on entend des 5 à 7, c'est vraiment très constructif dans l'optique où on a la possibilité d'entendre le parcours d'un homme ou d'une femme d'affaires. Ça a lieu au Café Coins du Monde. Et c'est à 5 à 7. C'est demain, en passant ? Oui, c'est demain. C'est Bernard Généreux ? C'est Bernard Généreux. Alors, j'y arrive. OK, je ne voulais pas t'enlever le sco. Alors, oui, et là, ce n'est pas le député. C'est vraiment l'homme d'affaires, parce qu'on le sait. Avant tout, Bernard Généreux est un homme d'affaires. Il pourra nous partager son parcours. Et j'ai eu le privilège de l'entendre dans une autre activité au niveau scolaire, de la persévérance où il nous entretenait, de la persévérance scolaire, mais également parce qu'il a eu un parcours atypique. Et c'est pour démontrer que quand tu crois à tes règles, peu importe, parce qu'il y en a qui ne cadrent pas dans le système actuel. Et c'est… il ne cadrait pas, parce que Bernard a quand même quelques années devant lui, mais il ne cadrait pas à l'époque dans le système qui était présent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il nous avait partagé. Et comment cet homme d'affaires-là a su se démarquer, a su grandir, et il offre, on pourra l'entendre, de l'emploi à plusieurs, mais plusieurs familles, grâce à son entreprise. Et c'est ça qui est important de se rappeler. Comment nos gens d'affaires sont innovants, comment ils se démarquent en région, parce qu'il faut le dire, on est en région, il y a des avantages d'être en région, mais il y a aussi des inconvénients. Mais c'est davantage de miser sur toutes ces forces-là dont nos gens d'affaires disposent. Alors, nous aurons le privilège de l'entendre demain soir. Et le prochain, je vais en profiter, je sais que notre collègue Nicole de la Chambre se fera un plaisir de vous en parler davantage, mais juste pour vous lancer, pour mousser les inscriptions, au prochain 5 à 7 qui aura lieu le 21 mars, où là, nous aurons la chance ou l'opportunité d'avoir trois femmes d'affaires qui seront avec nous, dont la présidente de la Chambre, Alexandra, de Vitroy. C'est extrêmement dynamique, puis je me plais à lui dire aussi. Oui. Alors, comme on le sait, elle a débuté très, très jeune dans l'entreprise familiale, parallèlement à ses études. Et nous aurons également dans ce panel, parce que ce soit sous forme d'un panel, permettez-moi de juste valider pour mes notes. Alors, nous aurons Valérie Rancourt-Grenier de LG Clouty, dans la MRC de Lillet, et Marie-Pierre Leblanc-Picard de Corriveau Électricité. On va parler de reprenariat, et parce que ce sont des femmes qui ont repris une entreprise où c'était dans un contexte de relève, que ce soit familial ou à l'externe, mais ce sont des femmes qui se démarquent au niveau des affaires. Et moi, je trouve ça merveilleux d'entendre, justement, ces femmes, parce que c'est toujours un petit peu plus... Là, je pense que ça se corrige au fil du temps. Mais pour ces femmes-là, de prendre leur place dans le monde des affaires, dans un monde d'hommes qui tend à changer, ces femmes-là sont... Je trouve ça important qu'elles parlent d'elles, qu'elles parlent de leur cheminement aussi. Pour donner l'exemple à des plus jeunes, la femme a bien sa place dans le monde des affaires. La femme a sa place, et on va faire un clin d'œil, parce que l'entrevue, je sais que je n'aurai pas l'occasion d'être là avant la journée de la femme qui aura lieu le 8 mars. Mais je me plais à dire que ce 5 à 7-là du 21 mars sera un clin d'œil, pardon, pour la journée de la femme qui sera passée du 8 mars. Mais il faut quand même le souligner et commencer à se mettre en mode action pour ce mois plus spécifique. Il est-on bien changé? Il est-on mieux? Oui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il ne faudrait pas se leurrer. Il y a beaucoup de travail à faire. Oh, que oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, on va continuer à travailler en ce sens-là. Il ne faut pas tomber dans l'excès toutefois, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que la femme peut savoir bien sa place. Et il y a une question aussi que la femme doit prendre sa place, parce qu'on m'a toujours dit que personne ne peut prendre ta place si tu l'occupes. Toutefois, il y a quand même des enjeux qui sont toujours présents. Mais on continue à ce sens-là. Puis même au CAE, Montmagny-Lillet, on travaille au niveau de l'entrepreneuriat féminin pour essayer de mousser la relève d'entreprises et pour accompagner, comme on le fait autant les hommes que les femmes, que ce soit par du financement, parce que nous avons parlé d'une ligne d'affaires au niveau du développement, mais nous avons aussi nos lignes d'affaires au niveau du financement et au niveau de l'aide technique que nous sommes en mesure d'offrir. Maintenant, on parle de formation. Oui, alors cette semaine... Ça, c'est bien important, parce qu'il ne faut pas arrêter. Il faut toujours essayer d'aller plus loin. Aller plus loin, mais cette formation-là nous permettra d'en apprendre davantage sur les services d'Emploi Québec, nos services locaux, pour accompagner les entreprises, les commerçants et tous les organismes en économie sociale. Alors, nous aurons cette formation-là ce mercredi à 7h30 en lien Zoom. Alors, les gens d'affaires ne seront pas pénalisés. On nous dit souvent, pour les commerçants à 9h, c'est trop compliqué. Alors, on fait ça à 7h30 le matin, juste avant le début des opérations, même au niveau de l'entreprise. Et par Zoom, on n'a pas besoin de se déplacer? Oui, effectivement. Alors, nous pouvons être confortablement dans notre bureau et ou dans notre commerce et pouvoir partager. Nous échangerons sur l'aide au niveau du recrutement, au niveau de nos... pour tenter d'améliorer nos pratiques en gestion des ressources humaines. On va aussi regarder notre collègue Camille Bolduc, qui sera là pour nous partager les programmes de subvention, à titre d'exemple pour les travailleurs autonomes, pour les entreprises qui recrutent des demandeurs d'asile. Il y a des choses très spécifiques qui existent pour nos entreprises, qui sont très, 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 très... C'est très intéressant financièrement. Et aussi, notre subvention salariale, qui est encore disponible, qui permet à un individu ou à un employé qui ne dispose pas de toute la formation, toute la compétence pour occuper un poste. Si on le sait, on est en pénurie de main-d'oeuvre. Donc, ce programme de subvention-là permet de compenser ce que je pourrais appeler la non-productivité du travailleur, pendant qu'il est formé, pour ne pas que l'entreprise ait à assumer... On le sait, là, si quelqu'un manque de formation, bien, sa productivité, elle est moins grande. Et ce qui fait que la productivité qui est moins grande amène un coût économique à ça. Donc, c'est un programme qui sera discuté cette semaine, mercredi matin à 7h30. Il reste encore de la place. C'est ça que je vais te demander. Oui. Est-ce que la participation, parce que moi, je trouve ça important. Tu sais, le recrutement, je pense que c'est le mot le plus important avec cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Mais je trouve ça merveilleux, moi, qu'on puisse offrir ce genre de formation-là. Mais est-ce que les gens d'affaires en profitent? Oui. On aura une belle brochette de genre d'affaires, mais je vous dis qu'il reste toujours de la place. Vous pouvez nous contacter au CAE directement, au 88-2-88-4815. Il nous fera plaisir de vous envoyer le lien Zoom. Et juste avant la formation, je vais faire suivre ce qu'on appelle le PowerPoint pour que les gens puissent suivre correctement et prendre des notes tout au cours de la formation. Mais il sera réservé, bien évidemment, à ceux qui participent à la formation. Je vous rappelle que tout ça est gratuit grâce à notre bailleur de fonds. Puis il faut le nommer, il faut le remercier également d'être avec nous. Développement économique Canada, pour la région du Québec. L'immigration, bon, on voit de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur de différents pays. Est-ce que ça se résorbe? Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que les besoins sont encore aussi criants qu'ils étaient au niveau de la main-d'oeuvre? Oui, les besoins sont encore aussi criants pour des domaines plus spécialisés et ou non spécialisés. Alors, on parle de journalier, plus de manœuvre. Alors là, nous avons des besoins encore très grandissants. Il y a des besoins plus spécialisés en certains domaines, comme la soudure, à titre d'exemple, et bien d'autres domaines plus spécifiques. Toutefois, on fait face à autre chose. On avait cette problématique de recrutement. Bien que là, ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, parce que nous avons des organisations dans nos MRC qui sont en charge du recrutement, donc qui accompagnent bien les entreprises. Là, on fait face aux défis de logement. Alors là, oui, je sais. Il y a toujours quelque chose. Là, les gens, les immigrants, s'en viennent ici, mais là, on a un problème de logement. Oui. Alors, on... On règle un problème pour en créer un autre? On n'en crée pas un autre, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est une excellente nouvelle, parce que si nous accueillons des travailleurs chez nous, ça veut dire qu'on augmente notre population. Et toutes nos municipalités dans les deux MRC, nous avons besoin d'augmenter notre population, parce qu'on le sait pour plusieurs municipalités. Pardon. C'est la décroissance. Donc, cet avantage-là est très important pour nos milieux. Donc, je ne dis pas qu'on en crée un autre, c'est davantage qu'il faut s'assurer avec tous les partenaires, avec les municipalités, avec les entreprises en construction, qu'on soit en mesure d'offrir du logement à nos travailleurs. Pour ne pas échapper à ces gens-là? Pour ne pas les échapper, mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas nécessairement toujours des travailleurs ici de l'immigration. Ça peut être quelqu'un de Montréal qui décide de venir... de Gatineau qui décide de venir travailler. Il faut être capable de le loger. Alors, cet enjeu-là, il est là. Ce qu'on voit beaucoup au niveau de l'immigration, c'est que les entreprises se portent acquéreurs de résidences et les offrent à leurs travailleurs. Toutefois, c'est un appel à tous s'il y a des appartements à louer. Bien, je vous invite à contacter nos deux MRC pour signifier que vous avez de ces appartements-là à offrir. Et je le répète, ça permet d'augmenter, d'accroître notre population. Et notre rôle, c'est de s'assurer qu'il y ait une rétention. Donc, l'entreprise s'assure que le travailleur reste en entreprise. Et de l'autre côté, qu'on s'assure que ces travailleurs-là continuent de demeurer chez nous pour s'assurer qu'on ait une mobilisation de la population de façon positive et non, à l'inverse, d'être décroissant. Vous êtes aussi conseillère municipale, donc ça vous permet de voir les deux côtés aussi puis de voir les investissements qui se font chez nous. Effectivement. Puis au-delà de ce poste-là, de par mon expérience passée politique, je suis bien au fait de ces réalités-là. Et ça me permet d'offrir ce savoir-là à toute l'équipe au CAE Montmagny-Villet. Chronique très intéressante. Merci beaucoup. Irée Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide des entreprises Montmagny-Villet. On se retrouve dans un mois. Effectivement. Et bonne journée de la femme à l'avance le 8 mars. Merci Mireille. Au revoir.